bonjour à tous cette petite vidéo pour vous montrer ce que microsoft nous a sorti à partir du 17 et 18 août au niveau du nouveau simulateur qui est flight simulator 2020 qui n'a plus rien à voir avec le dernier qu'on avait connu qui s'appelait fs10 qu'on appelait fsx maintenant les avions les décors ont été particulièrement soignés en photo réaliste et on a vraiment un plaisir fou à voler avec ce simulateur donc dans l'avion déjà on a des boutons cliquables bien sûr les écrans sont super bien fait vraiment on est gâté au niveau des décors on peut déjà voir que c'est pas mal du tout je vous parlerai de je suis tout à l'heure enfin on voit look là à faire une petite visite extérieure voilà je pense qu'il n'y a rien à dire j'ai pris pour cette mission c'est un grand caravan qui va bien pour ses vols montagnes si je peux tourner la tête comme ça c'est grâce à un trakir que j'ai à mon casque audio c'est un appareil qui permet justement de pouvoir tourner la tête sans devoir tourner un champignon comme dans les anciens simulateurs où le trakir n'existait pas maintenant il existe la VR je m'y suis pas encore fait à la VR donc je suis toujours avec mon trakir mais il me va très bien on va retourner dans le cockpit donc je suis à look là c'est en fait un aéroport qui sert principalement de camp de base pour les les alpinistes qui veulent aller à l'Everest il se trouve à 2860 mètres d'altitude et il est connu sous le nom aussi de Tenzing Hillary c'est en fait les noms de ceux qui sont montés pour la première fois à l'Everest en 1953 il s'agissait de Edmund Hillary et de son cherpa Norway Tenzing donc cette piste la particularité c'est qu'elle a une pente à 12 degrés d'ailleurs j'aurais pu vous montrer depuis l'extérieur voilà voilà la piste donc quand on revient de l'autre côté pour l'atterrissage c'est une piste qui est considérée comme dangereuse en fait en tout cas on a des magnifiques décors et bien c'est le moment de décoller donc je vais annoncer mon décollage on va partir en ligne droite Victor November Lima Kilo Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra taking off runway 24 departing straight out alors j'ai sorti bien sûr un chrono volaire et je vais lâcher le frein de parc voilà qui est fait et mise des gaz je tiens un petit peu les freins à prendre du et je lâche et là-bas au bout je ne vous explique pas si c'est un monstre tour en fait on a intérêt à ne pas se couper en général pour décoller ça va et voilà je vais rentrer mon volaire on va faire un petit tour à venir sur l'eau claire on sent qu'il y a un petit peu de vent C'est parti. C'est parti. Dans un petit moment, on va pouvoir voir le mont Everest sur la droite, qui se trouve, lui, à 8 848 m. Il y a un petit peu de vent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne peut pas encore le voir, tout à fait. On va aller tourner vers l'aéroport là-bas. En fait, ce look-là, ça sert vraiment de... c'est le premier camp de base, en fait, des alpinistes qui veulent grimper l'Everest. L'avion que je pilote peut accueillir entre 9 et 14 passagers. Ça dépend de la configuration choisie. C'est parti. 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 difficile mais dans l'ensemble j'ai passé sur ma ville ma maison ressemble quand même à ma maison le cabinet de vétérinaire qui est accolé il y est aussi après au niveau des balcons etc mais il va y avoir plein d'améliorations ces prochains temps là il vient vraiment de sortir et déjà on lui donne une très bonne note ah ça commence à givrer sur les vitres déjà pare-brise là je vais pas pouvoir monter plus haut je vais faire mon mirage au fond il faut que je me gaffe pour ne pas tourner trop fort voilà on perd relativement vite de vitesse si on tourne un peu fort il y a des turbulences ici et je peux sortir de ce troupe on va pouvoir commencer à redescendre on va aller reposer à l'eau claire je peux déjà désengager un peu mes gaz et piquer on va me retrouver en survitesse c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus on a perdu la vitesse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada